Ensuite donc les drones, en particulier pour l'Afrique. Donc les drones pour l'Afrique et là donc je vais parler sous le contrôle non seulement de Thierry mais également de Valentin Brossard parce que là on rentre vraiment dans son domaine de prédilection. Alors ce qui nous a amené aujourd'hui à parler de drones, c'est le contrat que vient de signer Winkopter en Afrique. Winkopter c'est un constructeur allemand de drones qui produit un drone de transport de fret, un drone qui a une masse maximale au décollage de 25 kg. C'est une belle bête qui fait à peu près 2 mètres d'envergure. 10 kg de batterie, c'est toujours le problème de l'aviation électrique même quand c'est un drone. Les batteries sont un handicap. Donc 10 kg de batterie et une charge utile maximale de 6 kg. Et donc ce contrat porte sur 12 000 drones. C'est énorme. C'est une société implantée en Afrique qui rayonne sur je crois 29 pays subsahariens et qui est aujourd'hui spécialisée dans la logistique et la distribution. Et là, le drone pourrait lui apporter une souplesse dans sa façon de travailler énorme. Donc là, le déploiement va se faire dans les années à venir. Mais des essais ont déjà été réalisés. Et là, on peut le voir. Le Winkopter, il est plus gros que l'engin qu'on voit ici. Là, ce sont des essais qui ont été réalisés en 2018 avec DHL. Pendant 6 mois, Winkopter et DHL ont expérimenté la livraison de médicaments dans une petite île au cœur du lac Victoria. Donc c'était des vols de 60 km pour aller livrer en une quarantaine de minutes des colis. Au total, je vous disais, 6 mois d'expérimentation. En gros, 2200 kilomètres parcourus, un peu plus de 2000 minutes de vol. Et ce projet a dû être concluant puisqu'on peut dire d'une certaine façon qu'il débouche sur ce contrat de 12 000 drones. Donc là, des drones rustiques comme celui-ci, parce qu'on peut dire qu'il est rustique. C'est-à-dire ? Non, je trouve. C'est facile. Je dirais facile. Alors, contrairement à celui-là, il faudrait peut-être qu'on attendre. On va attendre un peu pour mettre ces images-là. Quoique si, c'est le même. C'est le même, c'est celui-là. En ce sens qu'il est rustique, je veux dire, il est équipé de la version, le WingCopter qui a été acheté à 12 000 exemplaires. C'est une évolution de ce modèle-là. Ce n'est pas celui-ci. Mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'il y a des, j'ai noté 8 rotors, je crois, c'est ça ? Donc, 4 basculants, voilà. Mais je dis rustique en ce sens qu'il n'a pas besoin d'infrastructures. C'est-à-dire que le décollage va être automatique, on ne va pas avoir besoin d'une catapulte. Il n'aura pas besoin non plus de se poser. C'est-à-dire qu'il a un système de treuil qui permet de livrer le colis. Donc, ça, ça peut être très intéressant parce que ça ne demande pas d'intervention. Oui, tout à fait. Donc, c'est en ça que je dis que c'est un peu rustique. J'essaie de bien comprendre l'architecture. Donc, il a des rotors qui lui permettent de faire un vol stationnaire quand il utilise ce truc. Oui, pour le décollage aussi, en fait. On va vraiment, justement, faciliter l'utilisation du vecteur en décollant à la verticale et derrière, quand même, grâce à des ailes, allonger énormément l'endurance du véhicule. Voilà, c'est ça. C'est ces drones qui ont des grandes élongations. C'est rendu possible grâce aux ailes. On combine les rotors du vol vertical aux ailes pour le vol horizontal. C'est une architecture qu'on voit de plus en plus, notamment pour des problématiques d'infrastructure, c'est-à-dire essayer de faciliter l'usage en décollant verticalement, sans les catapules qu'on peut voir sur ZipLine, d'ailleurs, qui vend beaucoup en Afrique aussi. et derrière, garantir une endurance importante grâce à l'importance des ailes. C'est vraiment quelque chose qu'on va voir de plus en plus, qu'on voit déjà de plus en plus. C'est celui-ci qui a été vendu. Donc là, on voit les rotors, 4 devant, 4 derrière. Et je crois que c'est les rotors qui basculent pour permettre le décollage et l'atterrissage ou le vol stationné. C'est intéressant comme contrat. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit des gros contrats de ce type-là en Afrique. Il y a ZipLine depuis pas mal de temps, société américaine, qui a fait toutes ses premières expérimentations et qui est utilisée commercialement vraiment en Afrique depuis plusieurs années maintenant. Je ne vous souviens plus des pays, mais en tout cas dans 3 ou 4 pays d'Afrique. Qui, eux, par contre, utilisent vraiment une propulsion par catapulte au décollage et une livraison par largage, en fait, derrière un petit parachute. Je trouve qu'il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce contrat. La première, c'est que si on avait besoin d'arguments supplémentaires sur le fait que le drone sera un marché très important à un moment, là, on l'a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute qu'on aura une utilisation massive des drones à une échelle qui est encore à définir de 5-10 ans. Je ne sais pas, c'est compliqué à dire, mais il y aura une utilisation massive des drones. Ce qu'on voit en général, et les études de marché sont à peu près d'accord, on est a priori sur une Afrique qui représentera entre 3 et 8 % du marché mondial. Pas plus. Pas plus. En tout cas, c'est ce qu'ont donné les dernières études que j'ai lues. Ce qui fait quand même qu'il y aura, en partant de ces 12 000 drones-là, par exemple, il y aura quand même une utilisation et vraiment l'utilisation du drone va se répandre. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que c'est très symptomatique des possibilités d'expérimentation et d'utilisation commerciale qui sont proposées par l'Afrique. Pourquoi c'est le cas, en fait ? Regardez hier, la densité de l'Afrique, c'est à peu près entre 20 et 30, je crois, personnes par kilomètre carré. En Europe, on est à plus de 70, à 80 à peu près. Ça signifie que le risque d'un vol de drone en Afrique est plus faible intrinsèquement que le risque d'un vol de drone en Europe. Le risque en matière de sécurité des vols. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que tout bêtement, si le drone tombe, il a plus de risque de tomber sur quelqu'un en Europe qu'en Afrique. Et c'est aussi ce qu'on voit dans les grands espaces américains. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, on doit être à peu près sur les mêmes ordres de grandeur en termes de densité. Oui, exactement. Et donc, d'un côté, c'est super intéressant parce que ça va permettre de commencer à avoir des usages, de faire comprendre aux gens que les usages vont être importants. D'un autre, c'est paradoxal parce que le risque induit va faire qu'on va autoriser des choses qui ne vont pas pouvoir être autorisées dans les autres pays. Et par conséquent, au moment où on va vouloir être utilisé dans des pays avec densité plus importante, on va se heurter à un certain nombre de problèmes réglementaires. C'est-à-dire qu'on comprend, en fait, on peut comprendre tout à fait que la réglementation africaine est différente de la réglementation française ou européenne, tout simplement parce que le risque n'est pas le même. C'est-à-dire que si la réglementation était la même, ce serait bizarre. Pourquoi on s'encombrerait avec des réglementations extrêmement strictes si c'était pour voler au-dessus de l'océan ou au-dessus de grandes étendues vides ? Ça n'aurait pas de sens. Et c'est d'ailleurs la stratégie que prend l'Europe aussi, c'est qu'on a une réglementation qui est vraiment orientée sur le risque induit par l'opération. C'est-à-dire que pour une opération où je vais voler au-dessus d'un champ, je ne vais pas avoir les mêmes contraintes que pour une opération où je vais voler au-dessus de la ville. Donc on va avoir un déroulé un petit peu de la criticité des opérations au cours du temps. On commence par ces opérations-là qui sont visibles et que vraiment, je trouve que c'est génial de faire ça. En plus, on peut se réjouir que c'est une entreprise européenne qui arrive à faire ça. On va commencer par ça et puis petit à petit, on va se retrouver à avoir des opérations un petit peu plus risquées en Europe, en environnement urbain ou périurbain. Donc il va vraiment y avoir un déroulé comme ça et c'est aussi lié au déroulé de la réglementation européenne. Alors je ne sais pas si on peut refaire un petit point sur la réglementation européenne. Alors volontiers, l'ADGAC et l'AESA, l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne, l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne, sont voulues volontaristes sur les drones. Il s'agissait d'accompagner l'innovation. Alors comment jugez-vous ce cadre réglementaire aujourd'hui ? Alors, si on repart un petit peu en arrière, l'ADGAC avait été probablement une des premières réglementations européennes à rentrer en œuvre. Je crois qu'il y a l'arrêté espace de 2012. C'est 2012. Oui, c'est 2012. Ce qui a été revu en 2015 avec les quatre scénarios de vol, S1, S2, S3, S4, pour des opérations commerciales. Tout ce framework-là, il est en train d'être remplacé par la réglementation européenne. On a vraiment une harmonisation complète au niveau de l'Union Européenne qui va diviser finalement les opérations en trois catégories. Une catégorie open, où c'est un peu réducteur ce que je dis, mais qui vont être globalement sur des opérations de loisirs, mais en tout cas des opérations à très faible risque, ou des drones de moins de 250 grammes, ou des drones un peu plus gros, mais dans des circonstances très particulières. Après, une opération spécifique, une catégorie spécifique, pardon, où là, on va avoir quand même à mener une analyse de risque par rapport à l'opération qu'on veut mener. Et derrière, une opération certifiée, où là, on se calque vraiment sur les réglementations aéronautiques traditionnelles. On va avoir vraiment ces trois catégories-là. L'enjeu industriel en ce moment, en France et en Europe, il est dans le fait d'atteindre dans la catégorie spécifique, le niveau 3, on va dire, de critique. 3 sur 6. L'enjeu, il est vraiment là. Et c'est ça, en fait. Au fur et à mesure, les industriels vont franchir un certain nombre de paliers et vont permettre de réaliser des opérations. Donc, c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on... Et tout à l'heure, c'est ce que tu disais, dans l'aéronautique, on y va étape par étape. Il y a vraiment un passage petit à petit à des opérations plus risquées. Des drones qui vont aller plus loin, qui vont pouvoir peut-être surveiller ou inspecter des centaines, une centaine de kilomètres de lignes à haute tension, par exemple, au lieu d'inspecter des longueurs beaucoup plus petites de lignes à l'heure actuelle. Donc, on va à la fois avec ça faciliter l'usage, par exemple, les rendre plus intéressants d'un point de vue économique aussi. Mais, donc, tu faisais référence à cette loi de 2012. Moi, pour avoir suivi cette loi qui était vraiment une volonté de la DGAC à l'époque, au début des années 2010, quand la DGAC a vu arriver les drones, a vu qu'il y avait un potentiel parce qu'il y avait beaucoup de start-up qui étaient très performantes en France. La DGAC a dit « On va mettre en place une réglementation de façon à permettre, non pas comme souvent les réglementations sont faites en France pour cadrer, freiner, tout ça. » Là, c'était vraiment une volonté du directeur de la DGAC de l'époque de mettre à la disposition des industriels et des start-up une réglementation qui aide dix ans après Je n'arrête pas d'entendre des industriels, des opérateurs dire « Cette réglementation elle nous empêche d'avancer, elle nous coince. » Et à côté de ça, les Américains qui étaient partis beaucoup plus tard que nous ont vraiment rattrapé leur retard et on constate aussi que les Américains ont acheté quand même quelques pépites françaises. Moi, je n'ai pas forcément la même analyse sur le sujet. Je ne suis pas complètement d'accord avec tout ce qui est fait en termes de réglementation que ce soit au niveau français ou européen. Mais par rapport aux États-Unis, je pense qu'on a un environnement réglementaire qui a le mérite d'être plus clair et qui est encore en train de se clarifier. C'est-à-dire que aux États-Unis, en ce moment, quand on veut faire des opérations hors-vue, on va tout le temps passer par un mécanisme d'exception. Quand tu dis qu'opération hors-vue, ça veut dire que le drone part très loin de l'opérateur et là, on parle de dizaines de kilomètres, voire plus. Oui, tout à fait. Ça, c'est des choses qui passent tout le temps par ce qu'ils appellent des waivers mais qui sont juste des autorisations temporaires de réalisation de ce type d'opération. C'est compliqué pour une entreprise de se construire sur un mécanisme où à chaque fois, je vais devoir refaire un dossier pour pouvoir permettre ce type d'opération. En Europe, parce qu'on parlait de la réglementation française mais que ce soit bien ou que ce soit pas bien, maintenant, on est tout harmonisé au niveau européen et ça peut avoir vraiment des avantages. La réglementation, elle est vraiment claire. C'est-à-dire que là, l'EASA est en train de... Il y a des gens qui vont râler si je dis ça. Mais elle est quand même relativement claire. Et l'EASA est en train de se pencher là sur les niveaux de la catégorie spécifique qui vont être plutôt les niveaux 5-6. Sachant que, à ma connaissance, il n'y a pas de drones en Europe qui sont déjà valides au niveau 4. Donc, il faut... sur la catégorie spécifique on a un niveau de risque des opérations qui vont être de 1 à 6. Et globalement, les dronistes, la majorité des dronistes se battent sur le 3 et sur le 4. À ma connaissance, pour l'instant, la réglementation répond à leurs besoins. Alors, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire au début. Il y a certaines vérifications de design qui sont faites auprès de l'Europe qui, a priori, sont assez compliquées parce qu'il y a des demandes qui changent mais on va dire que c'est un petit peu d'adhérents et de frictions qu'il peut y avoir au début de la mise en place du réglementation. Je pense que le cadre est assez clair. Ce qu'on peut leur reprocher c'est que ça ait pris énormément de temps mais c'est toujours très long de se mettre d'accord avec autant de pays, avec autant d'organisations qui étaient différentes pour harmoniser tout ça. Mais globalement, je pense que la direction est assez bien donnée et qu'au moins depuis quelques mois ou années maintenant, on a une visibilité relativement claire sur comment ça va se passer. on ne peut pas à mon avis à l'heure actuelle se plaindre du sens dans lequel va la réglementation européenne en termes de clarté. Il y a peut-être des points sur lesquels on peut vraiment discuter. Peut-être qu'il y a des niveaux des exigences qui sont trop élevées pour certains domaines ou pas assez élevées pour d'autres. Mais je pense qu'on a quand même une clarté et un environnement réglementaire qui est à mon sens plus intéressant que celui qu'on peut trouver aux Etats-Unis. Dans cette évolution vers davantage de complexité des opérations et de criticité, où se situe l'entreprise et l'activité ? Quels sont les systèmes ? Quel genre de système vous proposez ? Où est-ce que vous vous situez sur un drone ? Oui, tout à fait. Nous, on va vraiment être le cerveau du drone. Donc l'autopilote ou le pilote automatique, ça va être l'élément logiciel en ce qui nous concerne qui va récupérer les informations des différents capteurs, fusionner tout ça pour en donner des informations pour savoir comment le drone se positionne dans son espace, faire un ensemble de calculs pour suivre les ordres du pilote. C'est vraiment un élément qui est critique et nous, le choix qu'on a fait depuis le début de l'Unos et c'est vraiment notre historique, c'est de faire ça de la manière la plus fiable possible et quand je dis la plus fiable possible, c'est en conformité avec des standards qui sont utilisés sur un A350 ou sur un A380. On est convaincu que si on veut aller vers des opérations en milieu urbain ou en milieu périurbain, il va falloir monter énormément en termes de fiabilité sur certains systèmes drone, c'est complètement compréhensible et ce qu'on voit c'est qu'effectivement la réglementation européenne va dans ce sens pour les niveaux relativement élevés, on va dire à partir des niveaux 3, 4 de la catégorie spécifique, là on a vraiment un besoin de prouver des choses sur la qualité et sur la fiabilité du contrôleur de vol. Donc à partir de ce moment-là, nous on apporte vraiment du sens. C'est-à-dire qu'on va être capable de montrer aux autorités que le logiciel qu'on embarque est vraiment conforme à ses spécifications, qu'il est capable de gérer les 4 pannes et donc qu'il est capable de passer à l'échelle sur des environnements qui peuvent être très complexes comme un environnement urbain. qu'est-ce qui serait pour illustrer cette échelle de criticité de 1 à 6, est-ce que tu pourrais donner un exemple de ce qui est le niveau actuel ? Donc sur le 3, si j'ai découvert le niveau courant actuel. Ouais, ouais. 3 et 6, qu'est-ce que ce serait ? C'est courant, c'est même plutôt des industriels qui sont assez avancés, qui sont dans le 3. Là, on va être sur du vol hors vue qui va être dans des zones faiblement peuplées pour faire de la grande élongation. Donc vraiment, c'est de la surveillance de lignes hautes. On va être sur ce type d'application, surveillance ferroviaire. On va avoir ça. Après, dans les opérations plus critiques, on va avoir de la livraison. Typiquement, là, si on vise du niveau de sale qui va plutôt être du 4, là, on va avoir de la livraison entre hôpitaux. Donc on ne parle pas du tout de livraison de colis Amazon en pleine ville, mais on parle de livraison entre deux hôpitaux pour essayer de faciliter le transport d'échantillons qui peuvent être pris dans les bouffons. Ça, c'est clairement des choses qu'on va viser sur les sales à peu près 4. Et après, pour des opérations de plus grande ampleur, on va passer sur des niveaux 5 et 6. C'est-à-dire que ça peut être la même opération en milieu urbain, mais une opération, si elle a lieu une fois par jour ou 100 fois par jour, le risque est 100 fois plus important si elle a lieu 100 fois par jour. Donc c'est aussi un nombre d'opérations qui va demander une fiabilité supérieure. En fonction de la fréquence des opérations, on change de niveau sur cette échelle de criticité ? Si vous voulez faire voler un drone au-dessus de Paris le 30 juin, vous allez faire un dossier, vous allez montrer tout un ensemble de choses, mais par contre, le risque, supposons que votre vecteur va avoir un échec tous les 100 vols, finalement, vous avez un risque sur 100 d'avoir un problème. Si vous faites 100 vols dans la même journée, vous êtes sûr d'avoir un problème. Donc c'est logique finalement d'avoir une réglementation qui va être aussi liée au risque de... enfin au risque et à la fréquence d'utilisation. Alors, quand on conçoit un drone, est-ce qu'il faut d'emblée embarquer une entreprise comme la tienne à ce genre de compétence d'emblée dès le début de la conception du drone ou est-ce que ça peut intervenir, alors que le drone est déjà en service, on peut imaginer une amélioration de le drone dans le service avec un nouveau cerveau comme tu le décrivais ? Ça, c'est un peu mon cheval de bataille. on a tout à gagner à commencer à réfléchir dès le début à des problématiques de sûreté et de navigabilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des fortunes dès le début d'un projet. Ça veut dire qu'il faut au moins se poser les bonnes questions. Si vous avez un objectif à terme qui va être de réaliser des opérations d'un fail 5, c'est une erreur qui à mon sens peut vous coûter assez cher de partir sur des choses qui ne sont pas adaptées à ce niveau de fiabilité. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes pour des niveaux de fiabilité relativement faibles qui vont être super efficaces en termes de coût, qui peuvent voler très très bien et qui ne vont pas forcément être adaptées à des opérations industrielles. Si vous devez changer toute l'architecture de votre véhicule au moment où vous vous intéressez à ces problématiques-là, ça va vous coûter le déni. L'enjeu, il est d'essayer de faire ça de manière le plus intelligemment possible en maîtrisant le plus possible les coûts. Mais on dit « safety is no accident ». C'est-à-dire que la sécurité n'arrive pas par hasard. Ouais, voilà. Ou alors, c'est un jeu de mots parce que la sortie ne va pas avoir d'accident, mais ce n'est pas un hasard qu'on arrive à des choses sûres. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus dès le début avec des architectures qui sont dédiées en étant surtout conscient des réglementations que vous allez devoir suivre. C'est-à-dire que faire un prototype sans être conscient des réglementations que vous allez devoir suivre. Vous n'allez peut-être même pas pouvoir faire votre démo. Il faut être conscient de ça. Donc, prendre en compte dès le début l'aspect réglementaire, c'est un peu un critère de succès. Et surtout, c'est un critère d'optimisation de vos coûts sur le monteur. Alors, tu dis que tu es le cerveau des drones. Pas moi, hein ? Est-ce que tu équipes déjà des drones ? Tu as quoi ? Quel exemple tu peux nous présenter ? Je peux parler d'une boîte qui fait un drone qui est assez sympa et qui s'appelle Fleazy. En plus, ils sont dans la région, ils sont vers Berlion. Et eux, ils développent un drone hybride. Donc, quand je parle de drone hybride, ce n'est pas en termes d'alimentation et d'énergie, c'est vraiment en termes de basculement en l'air. Donc, il va décoller à la verticale et derrière, il va vraiment basculer en l'air pour bénéficier d'une portance importante. Il s'appelle comment ? C'est de ceci ? Fleazy. Ouais, F-L-E-A-S-Y. Et donc, leur drone, c'est un assez gros drone. Il va faire jusqu'à 4,5 mètres d'envergure. D'accord. Ils ne peuvent pas... En termes de poids, je ne me souviens plus trop, mais c'est peut-être 25 kilos, quelque chose comme ça. Et donc, ils atteignent des performances qui sont vraiment très intéressantes en termes de délongation, au projet, ouais. Et il en est à quel stade, ce projet ? Il va voler ? Ouais, ouais, ça vole régulièrement. Ça vole tous les jours. D'accord. Ah oui. Enfin, tous les jours quand ils vont faire des vols, mais ouais, ouais, ça vole très, très régulièrement. Ils font des démonstrations régulièrement à différents acteurs, notamment à l'armée. Et quel est le marché, justement, de ce drone ? Le marché de ce drone, ça va plutôt être... Il y en a différents. On parlait avec eux la semaine dernière. Il y a le sujet un petit peu agriculture qui est vraiment minoritaire et majoritairement minoritaire. D'accord. C'est d'ailleurs assez caractéristique de l'écosystème drone. En ce moment, il y a beaucoup de financements et beaucoup d'expérimentations qui sont faites par les mines. Combien de personnes emploient IONOS ? On est huit. Huit ? Ouais, ouais. Alors, est-ce que IONOS fait partie des nombreuses entreprises aéronautiques qui embauchent ? Est-ce que vous recherchez du monde ? Ouais, ouais. On recherche du monde à priori plutôt fin d'année, début d'année 2023. Donc, oui, oui, effectivement. On commence à sentir une inflexion, justement. C'est-à-dire que les gens commencent à s'intéresser à des opérations qui sont plus crées et donc commencent à plus s'intéresser au sujet de la certification. Pour nous, effectivement, c'est assez intéressant. On est de plus en plus sollicité pour répondre à des appels d'offres. Et dans l'entreprise, quelle est la proportion des gens qui viennent du milieu aéronautique ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu déjà une expérience à aéros dans des entreprises entre guillemets classiques de l'aéronautique ? je dirais 80% ou 90% de la société. Je ne dirais pas que c'est représentatif de l'écosystème drone, mais nous, étant donné le marché qu'on vise et la certification qu'on vise, nous, on est conforme à un standard qui s'appelle la DO 178T, étant donné ce qu'on vise, c'est des compétences qui sont en général dans les grands groupes pour des gros avions et donc c'est vraiment ces gens-là qu'on retrouve. Moi, à titre personnel, j'ai travaillé sur la centrale inertielle de la 350, on a des gens chez nous qui ont travaillé pour Airbus Helicopter, des gens qui ont travaillé chez l'Agence Spatiale Européenne, donc on vient plutôt de l'aéronautique traditionnelle avec des expériences dans le monde. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher chez IONOS ? Plein de choses. Sans se jeter trop de fleurs, je pense que si on aime ces problématiques de certification qui peuvent être rédhibitoires pour certaines personnes, je pense que travailler sur ces problématiques à une équipe de huit personnes, pour moi, c'est complètement unique en France. C'est complexe de travailler sur ces sujets parce qu'il faut une rigueur vraiment très très forte. C'est, à mon sens, la qualité la plus importante pour travailler chez nous, la rigueur. Mais encore une fois, on va avoir une polyvalence qui fait que le travail est ultra intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ne vont pas être cantonnés à des phases de test ou à des phases de développement ou à des phases de spécification. Chaque personne, chez nous, est polyvalente et travaille sur tous les sujets à la fois. Chaque personne est impliquée aussi sur des projets clients donc qui permet de voir finalement à quoi sert ce qu'ils ont déjà réalisé. Et c'est aussi ça qui est à la base de IONOS. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pendant trois ans sur la centrale de la 350 et je n'ai jamais vu l'avion. C'est-à-dire que pendant ce projet de développement, j'ai vu l'avion. Et j'ai vu du voir à peu près une dizaine de fois le gros hardware. J'exagère parce qu'on avait un quand même dans les labos. C'est passionnant mais on est assez décorrélé de l'ensemble. Est-ce qu'on comprend vu la taille des choses ? C'était une des volontés de la création du IONOS. C'était de continuer à travailler sur ces problématiques passionnantes à une échelle un petit peu plus petite qui allait nous permettre finalement d'être beaucoup plus proche de la machine, beaucoup plus proche de ce qui va. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'on est capable d'être impliqué sur toutes les phases, d'être en lien direct avec le constructeur, de participer au premier vol, de participer aux phases d'intégration. C'est très valorisant de voir que ce sur quoi on travaille au jour le jour est vraiment mis en place dans des entreprises qui ont des objectifs. En plus, dans un écosystème qui est bouillonnant et dur, mais qui est bouillonnant. Alors, tu parles d'écosystème. Si on t'a demandé de venir aujourd'hui sur le plateau de Jumpseat, c'est parce que tu nous as proposé une tribune la semaine dernière, une tribune qu'on a mis en ligne. Sur AeroBuzz. Sur AeroBuzz, oui, c'est vrai. Précisons. Et donc, cette tribune vise à sensibiliser les pouvoirs publics sur la nécessité d'aider la filière du drone et même de faciliter la création d'une filière du drone. J'avais l'impression qu'elle existait déjà cette filière du drone et notamment à travers dans la foulée de la réglementation de 2012, il y a eu plusieurs salons, plusieurs événements qui se sont pérennisés. Il y en a un à Bordeaux qui s'appelle l'UAV Chaux qui tous les deux ans réunit tous les acteurs de cette filière. J'avais l'impression que le boulot était fait, non ? Il y a une filière du drone dans le sens où il y a énormément d'entreprises qui travaillent dans le drone en France. Ce n'est pas pour ça qu'on va être en mesure de parler ensemble, de travailler ensemble sur des problématiques d'un marché qui construit et qui va demander plus de complexité étant donné les réglementations. À une époque, on avait énormément d'entreprises qui construisaient des drones par eux-mêmes et qui intégraient l'ensemble des compétences en interne. Finalement, si les drones se complexifient, si on doit répondre à des réglementations plus strictes, on ne va pas pouvoir continuer à gérer l'intégralité du vecteur en interne. Vous n'allez pas pouvoir faire vos ailes en carbone, développer par vous-même votre autopilote, développer vos moteurs, ressourcer vos moteurs, il va falloir qu'on se spécialise un petit peu à l'image de ce qui existe dans l'aéronautique. On va avoir en aéronautique des constructeurs, des fournisseurs de rang 1, des fournisseurs de rang 2. Et en fait, ma vision, c'est que le drone doit se structurer de la même manière. Et c'est un peu, à mon sens, la direction qui est prise, notamment à travers l'association qui a été créée il y a un petit peu plus d'un an, la DIF, où on va regrouper l'association des drones de l'industrie française. D'accord. Mais il existait déjà une fédération ? Alors, il y avait la fédération du drone professionnel qui était vraiment représentative des opérateurs et pas nécessairement des constructeurs. D'accord. À l'origine, il y avait pas mal de constructeurs dans la fédération professionnelle du drone civil. Mais ça a été, et c'est probablement son rôle aussi, mais il y a eu énormément derrière d'opérateurs qui n'ont finalement pas les mêmes besoins et pas les mêmes problématiques que peuvent avoir les constructeurs. Donc, il y a eu ce besoin finalement de sortir un peu de cette fédération pour avoir quelque chose de plus dédié aux constructeurs, avoir un syndicat professionnel représentatif de la filière qui est capable de travailler sur des roadmaps de la filière et de les présenter derrière à l'État finalement pour demander leur avis, pour voir si, à leur avis, la filière doit aller dans ce sens-là, voir s'il y a potentiellement de l'aide à apporter à la filière. Et donc vraiment le rassemblement de différents acteurs qui est quand même conséquent. Il doit y avoir peut-être une trentaine de personnes maintenant, une trentaine d'entreprises et donc des entreprises qui sont constructrices de drones ou d'équipements pour drones. Et finalement, d'avoir cet organe de dialogue, cet organe de partage de vision, on se rend compte que les gens ne sont pas forcément concurrents les uns des autres et peuvent être beaucoup plus complémentaires. Et ça va permettre à mon sens aussi la formation de ces équipementiers dont je parlais tout à l'heure. qui n'existaient pas vraiment ou assez peu dans le monde du drone avant et qui maintenant peuvent prendre un petit peu plus de place. C'est-à-dire que les constructeurs de taille assez importante aujourd'hui se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de traiter tous les aspects de leurs vecteurs et donc doivent faire appel à un certain nombre d'entreprises pour les aider sur ça. J'invite le chat à réagir, à commenter, à poser des questions à notre invité et à nous. Merci beaucoup Valentin. Avant de passer au sujet suivant, si tu m'autorises, avant de passer au sujet suivant, IONOS, d'où vient le nom de l'entreprise ? Bonne question. Thierry a toujours de bonnes questions. C'est une référence un peu à la ionosphère qui est la couche la plus élevée de l'atmosphère et on a dû rajouter un H parce que le sans H c'est pas pris en termes de nom de domaine. D'accord. Avec un H, ça fait un peu héros grec. Oui, c'était l'idée aussi. On va parler BD aéronautique, ensuite on parlera de pilotage solo, donc une éventuelle réduction du nombre de pilotes à bord des cockpits d'avions commerciaux et on terminera avec Eric Trappier et le Rafale pour d'éventuelles perspectives, nouvelles perspectives à l'exploitation. D'accord. ? 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